Chacun d'entre nous dans sa vie, à un moment donné ou à un autre, a eu le désir de comprendre le sens de son existence, ou d'en savoir plus sur sa propre nature. Vous avez sûrement vécu ça, n'est-ce pas ? Et si ça ne vous est pas encore arrivé, ne vous inquiétez pas, parce que ça viendra. Personnellement, j'appelle ça « the soul call », l'appel de l'âme. Et le jour où ça vous prend, alors un sentiment de perdition peut arriver, car vous ne saurez pas par où commencer. Et vous risquerez de tomber dans les pièges du développement personnel. Alors les plus grands risques, c'est de perdre bien sûr votre argent, votre énergie, votre enthousiasme, votre joie de vivre et votre temps, votre temps de vie. Mais aussi de vous perdre complètement. Car une fois que vous vous êtes engagé dans la quête du sens, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Bonjour, je m'appelle Michael Denisso, le fondateur de Soul in the Mind, et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire Just for Sharing. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pièges du développement personnel. Quand notre conscience s'ouvre à la vie, il y a une soif de connaissance qui se fait sentir. C'est comme si nous dormions et que d'un seul coup, nous commencions à ouvrir un œil, et puis les deux. Et voyons en face de nous tout un univers qui nous était inconnu avant. Cette soif de sens, je dirais de comprendre notre sens personnel, puis en même temps, le sens de l'existence devient si grande que l'on se retrouve en face de nous-mêmes, vide de sens, vide de compréhension, vide de direction, avec ce sentiment d'ignorance, d'ignorance sur la vie, sur soi. Et là, la machine se met en marche. Notre esprit se met alors à sauter sur tout ce qui bouge, comme un singe qui saute de branche en branche, et on se met à tout essayer. Vous savez, le yoga, le reiki, la méditation, les séminaires, à lire des dizaines de livres, à faire des formations de développement personnel, que ce soit en salle ou en ligne, ou bien des formations d'émergence spirituelle, ou bien des retraites, des voyages spirituels, des régimes végétariens, ou bien des régimes véganes. Et puis, vous vous apercevez que le yoga, c'est difficile, que la méditation, ça ne marche pas pour vous. Vous réalisez qu'au bout de trois semaines, après ce séminaire qui vous avait tant boosté, où vous aviez l'impression que vous pouviez décrocher la lune, et bien toute cette belle énergie a disparu. Alors, comme n'importe quelle personne addict, je dirais addict aux drogues ou au chocolat, vous allez rechercher une autre dose en essayant un autre programme, car en fait, l'autre n'a pas fonctionné. Vous vous reconnaissez ? Très bien. En fait, je pourrais donner, je dirais, des milliers d'autres exemples, mais je pense que chacun d'entre vous pourra y mettre les siens. Je dois vous faire un rappel important. Chacun d'entre nous interprète les choses de façon différente et unique. Nous interprétons ce qui nous arrive à l'aide de nos sens, nos filtres émotionnels. La façon dont les choses émergent en nous, sera toujours différente de la façon dont ces mêmes choses émergeront chez les autres. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si vous lisez un livre, ou participez à un séminaire en ligne ou en salle, ou à tout autre programme, sans implémenter ce que vous lisez ou ce que vous avez appris, et ça, dès le jour même et les jours suivants, en analysant votre progression, puis en répétant sans cesse le processus jour après jour, eh bien, rien ne changera. Et ça, même si c'est celui qui vous l'a enseigné, eh bien, serait le Bouddha lui-même. Cela signifie aussi que tout ne fonctionnera pas pour vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des milliers de prophètes, de sages et de coachs qui ont en fait traversé nos époques, car il y a plusieurs chemins pour aller à la découverte de vous-même. Alors, les erreurs, c'est quoi ? Eh bien, le premier piège, c'est d'agir sans sens. Mettez du sens dans votre quête du sens. Et avant de vous engager dans un séminaire, et ça, quel qu'il soit, achetez un livre ou même regardez une vidéo, posez-vous la question, pourquoi ? Pourquoi devez-vous absolument dépenser votre argent et votre temps de vie dans ce programme ? Demandez, vous, je dirais, quelle zone de vie vous voulez élever en participant à tel ou tel séminaire ou cours en ligne ou tel programme spirituel ? Vous savez, les nouveaux systèmes de marketing en ligne, eh bien, je dirais, sont conçus pour éveiller vos émotions et le sentiment d'urgence en vous afin que vous achetiez là, tout de suite, là, maintenant, sans savoir vraiment pourquoi, juste en espérant un meilleur. Mais un meilleur quoi ? Vous savez, je suis moi-même surpris lors de mes séminaires ou de formations de coach que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont venus. Du coup, eh bien, j'ai décidé de leur poser la question avant qu'ils ne s'engagent. Et, eh bien, c'est de mon point de vue, une marque de respect. Alors, le deuxième piège, c'est de ne pas noter. La prise de notes est une clé fondamentale dans tout processus d'apprentissage. Mais attention, regardez où sont les notes que vous avez prises sur des feuilles volantes. La prise de notes doit être structurée et effectuée sur un cahier digne de ce nom. Pour faire très simple, prévoyez 2-3 pages vides au début pour vous faire une table de matière. Ça vous permettra de revenir rapidement dessus. Et puis, durant votre séminaire ou au cours d'une lecture d'un livre, eh bien, ne prenez vos notes que sur une moitié de page ou une page sur deux, par exemple. L'autre moitié ou l'autre page, eh bien, vous servira de revenir plus tard et de réétudier ou restructurer vos notes. Car vous n'aurez pas le temps de le faire pendant les prises à la volée en regardant votre vidéo ou durant un séminaire. Ensuite, faites un résumé de chaque section ou de chaque journée sans regarder vos notes. Ce qui vous permettra, ce qui permettra en fait à votre mémoire, eh bien, de mieux enregistrer les informations et pour vous aussi de voir ce qui vous reste. Alors, vous allez être surpris, je dirais, du peu qu'il vous reste. Alors, vous pouvez aussi, pour chaque section, faire un schéma récapitulatif ou un mindmap pour avoir une vision rapide lorsque vous reviendrez sur vos notes. Ces cahiers, en fait, seront, je dirais, le serveur externe de votre mémoire. Car à tout moment, vous pourrez revenir. Et de ce point de vue, votre argent et votre temps de vie ne seront pas mis à la poubelle. Et vous serez surpris de voir combien de richesses seront inscrites à l'intérieur, même après des années. Donc, le troisième piège, c'est de ne pas implémenter. Toute action produit un résultat. Ça, c'est une loi, je dirais, certaine de notre monde. Et à l'inverse, s'il n'y a pas d'action, eh bien, rien ne se produira. Croire qu'il faille juste écouter quelqu'un ou vivre un moment d'extase, par exemple, lors d'un séminaire de coaching ou ressentir des émotions incroyables lors d'une méditation guidée ou d'un programme spirituel pour évoluer personnellement est une belle illusion. Et c'est bien cette illusion que beaucoup utilisent pour vous amener à acheter leur programme. Alors, au lieu de lire 30 livres par an, lisez-en un uniquement et implémentez tout ce que vous avez lu dans ce livre jour après jour. Imaginez comment serait votre vie si vous implémentiez ça dans votre quotidien. Il y a des formations en ligne, par exemple, qui durent plus d'un an. Avec des formations de cette durée, vous ne devriez plus avoir besoin de faire d'autres formations, je dirais, dans le même domaine, pendant plusieurs années. Car le temps de tout implémenter, eh bien, vous demandera beaucoup plus que cette simple année qui n'est qu'une année d'études, mais pas une année d'implémentation. Pour ça, il faut croire à 100% au processus et ne juger qu'après avoir expérimenté pendant plusieurs mois, pas avant. Mon dernier séminaire était celui de Business Mastery avec Tony Robbins. Je me suis rendu car je voulais apprendre des clés pour pouvoir gérer plusieurs entreprises en même temps, sans perdre l'énergie pour chacune d'entre elles et en impliquant en même temps tout mon team. Le séminaire a duré 5 jours et ça fait maintenant 7 mois. Chaque semaine, je révise des sections de mon cahier de notes. Chaque jour, j'implémente en faisant des essais. Chaque mois, j'analyse ces essais et quand ça ne fonctionne pas, je reviens sur mes notes et cherche où j'ai fait des erreurs. Ce séminaire de 5 jours, comme tous les autres séminaires d'ailleurs ou toutes les formations ou les livres que vous pourrez lire ou les vidéos que vous regarderez, ne sont que des boosters et des propulseurs. Et tant que vous n'avez pas assimilé par l'implémentation dans votre quotidien, ça ne sert à rien d'en faire d'autre. Je ne me suis d'ailleurs pas inscrit à Business Mastery 2, même si pendant le séminaire, l'offre qu'il nous donnait était vraiment très alléchante. Alors, maîtrisez ce que vous venez d'apprendre. Essayez, je dirais, chaque jour de mettre en pratique ces enseignements. Transmettez-les à d'autres autour de vous et vous verrez, ce sera le meilleur moyen de voir si vous les avez intégrés. Une fois que vous sentez que vous avez tout exploré et que vous atteignez une limite, alors oui, là vous pouvez passer à la suite de votre évolution et faire une autre formation. Le quatrième piège, c'est d'agir dans l'urgence. Rien n'est urgent. Une date limite n'en est pas. Car le mois prochain ou l'année prochaine, l'offre reviendra. C'est comme les soldes. Alors, ne vous laissez plus manipuler par ce sentiment d'urgence. Reprenez le contrôle de votre temps. Rien n'est urgent. Sauf, je dirais, remplir le compte en banque de celui qui vous propose l'offre. Prenez votre temps dans vos décisions, mûrissez-les et ne soyez pas esclaves du click and pay ou du click and go. Et quand vous êtes pris dans l'urgence, vos idées ne sont pas claires. Donc, vos prises de décisions non plus. Le cinquième piège, c'est de vous engager dans un moment de malaise intense. Nous sommes tous plus fragiles lorsque nous vivons un malaise émotionnel ou sentimental ou même financier. Et dans ces moments, on est prêt à s'accrocher à n'importe quoi ou à n'importe qui. D'ailleurs, les mouvements sectaires usent, je dirais, de ces moments pour récupérer leurs adeptes. Bien que ces moments soient propices à une émergence spirituelle, d'ailleurs, on les appelle les crises d'émergence spirituelle. Mais il convient quand même de faire attention à ce qui motive vos choix. Est-ce que c'est pour cacher le problème ? Est-ce que c'est pour éviter le problème ou le fuir ? Est-ce que, par exemple, c'est pour recouvrir la tristesse ? Parce que toutes ces causes sont source de déviance et d'erreur, de jugement. Laissez retomber le malaise et les émotions qui vous traversent et faites vos choix ensuite lorsque votre esprit sera plus stable. Donc, si vous faites une de ces erreurs, les résultats seront quoi ? Seront la perte de motivation sur ce que vous avez entamé, de la perte d'argent, mais alors là, pas pour tout le monde, et de la perte de temps qui est votre capital temps de vie, de votre temps de vie. À la finale, vous récupérez un moins plutôt qu'un plus. Alors, pour résumer, pour éviter les pièges du développement personnel et évoluer spirituellement et psychologiquement, je dirais, sainement et avec de vrais résultats, il faut d'abord définir le sens de votre démarche au préalable en vous demandant pourquoi, ensuite, choisir le bon moment et ne pas agir dans l'urgence ni dans les moments de détresse. Je dirais aussi prendre des nôtres structurés et y revenir régulièrement, implémenter, bien sûr, appliquer, essayer, expérimenter ce que vous venez d'apprendre sur une longue durée de plusieurs mois et de façon régulière, et faire confiance au processus et ne pas porter de jugement pendant l'apprentissage. Car, tout le temps que vous allez juger, que vous allez passer à juger, ce sera du temps en moins pour vous pour noter, pour enregistrer, mémoriser. Là encore, ce sera de l'argent, de l'énergie, et du temps de perdu. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos amis, merci de partager et cliquer sur j'aime en nous laissant un commentaire pour nous dire pourquoi vous l'aimez. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir continuer à recevoir nos vidéos. J'espère que ça vous a donné des clés qui vont vous permettre de ne pas être une victime, mais de devenir un étudiant averti et conscient de ses choix. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de vous réaliser dans cette vie. Donc, à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci. Merci à vous.